Mais en fait, moi j'ai besoin de comprendre, Cindy, c'est la différence, c'est sa différence aussi qui était difficilement acceptable au quotidien ? Non, puisqu'en fait, on est complètement différents l'un et l'autre. On est, oui, complètement différents. On se complète en fait. D'accord. On se complète totalement, donc c'est pas sa différence qui est insupportable, puisque lui m'apaise, moi je lui donne un peu de peps, et du coup, à nous deux, on s'en sort. Donc ce qui vous manque, c'est le côté pulsation, enfin, dynamique, nouveauté, surprise, mystère, tout ça, c'est ça ? Non, parce que ce côté-là, en fait, moi j'en ai pas particulièrement besoin au quotidien, si on se voit que, pour les bons moments, dans ces cas-là, sa personnalité entière me plaît. Vous voulez vous rapprocher de Florence ? Oui. Bah, n'hésitez pas. Venez près de moi, Cindy. Et cette semaine, nous êtes prêts pour faire votre disposition. Moi, je vais me faire un peu petite. Moi, j'ai l'impression qu'on fonctionne très bien sans vivre ensemble. Est-ce que c'est qu'une impression ? Est-ce que je sais plus quoi faire, quoi ? Oui. Mais finalement, expliquez-moi, qu'est-ce qui... C'est parfait, finalement, quand vous êtes dans votre propre monde, quand vous gérez cette maison sans lui. Parce que là, donc, il n'y a pas sa différence ou son comportement qui vient un peu brouiller les pistes et peut-être mettre du désordre dans votre organisation. Et donc, finalement, ça vous va bien quand il n'est pas là, c'est ça ? Et vous préférez le voir que pour les bons moments ? Oui. C'est ça, vous, en fait, ce qui vous va. Ah, ben, complètement. C'est une semaine, en fait, où il n'y a pas d'anicroche parce que c'est votre système qui est mis en place. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est que c'est là où ça ne va pas. Oui. Oui. Parce que, finalement, quand on est deux, ce qu'il faut accepter, c'est monter dans l'univers, sur la montagne de l'autre, qui est sa manière de fonctionner. Et tout à l'heure, vous avez été extrêmement lucide. C'était magnifique, ce discernement que vous aviez en disant, c'est nos différences, en fait, qui font qu'on se complète tellement. Mais cette différence, elle existe aussi dans le quotidien. Oui. Et donc, elle est, en effet, c'est comme un stretching, vous voyez. C'est comme un effort à faire pour accepter que sa manière de faire a... Mais en fait, c'est une invitation pour vous à être curieuse. Et que c'est peut-être utile aussi de l'écouter sur sa manière de faire, parce que sinon, vous voyez, on devient des tours imprenables, des tours incroyables, où on fait comme ça, avec beaucoup de rigidité. Alors que l'autre, il vient tout le temps nous enquiquiner avec sa manière différente de faire. Mais finalement, elle est utile, sa manière de faire, parce qu'elle nous permet d'élargir notre personnalité. Et moi, ce que j'entends, en fait, chez vous, c'est vraiment ça. C'est accepter l'idée que l'autre, quand il vient avec sa manière de faire différente, avec son quotidien qui n'est pas celui que vous voudriez, eh bien, en fait, c'est élargir sa personnalité, c'est ouvrir ses univers et c'est accepter une forme de bipolarité, vous voyez. Même pour les enfants, ils ont la manière de faire du père, la manière de faire de la mère et ils en font leur sel. Vous voyez ce que je veux dire ? Complètement. Et j'ai l'impression que... Alors, ce que vous expliquez, je suis totalement d'accord. Totalement. Sauf qu'on n'est pas un jeune couple. Et tout ça, j'ai essayé de lâcher prise. On a essayé la vie en commun pendant 12 ans. Et du coup, on a essayé une thérapie de couple, justement, pour qu'on puisse me faire entendre ça, évidemment, parce que je peux paraître rigide et imposer ma façon de faire avec des principes et tout un tas de choses comme ça. J'ai beaucoup lâché prise. Enfin, il n'y a que lui qui peut le dire, il n'y a que lui qui le vit. Mais j'ai essayé aussi. Mais c'est tellement énorme que... Enfin, nos différences de fonctionnement au quotidien sont tellement énormes que j'ai l'impression que c'est même pas... C'est vraiment remontable. Mais vous savez, 12 ans de couple, c'est jeune. C'est très jeune. Moi, j'en ai 20 et je peux vous dire, je continue à apprendre énormément. Non, mais c'est ça qu'il faut voir. C'est que 12 ans, finalement, ça reste un jeune couple dans cet apprentissage. Et aimer, ça prend toute une vie. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Je ne sais pas aimer ». Je dis « Oh, ça, c'est pas grave ». Ça prend toute une vie. Apprendre à aimer, c'est un travail du quotidien. Et c'est justement, en fait, peut-être le regard que vous pouvez porter là-dessus en vous disant « Tiens, si finalement, mon couple était continuellement en train de travailler ». Un peu comme la tectonique des plaques, vous voyez ? Et en fait, c'est ça qu'il faut observer. Tiens, mon couple, là, il est en train de travailler. Et tiens, là, avec sa différence, il est en train de m'amener dans des recoins où je n'ai pas l'habitude d'aller. Oui, mais après, il y a le séisme, quoi. Et c'est ça qui est difficile à surmonter. Oui, mais c'est parce qu'on parvient à les surmonter qu'on est content de son couple. Vous voyez, vous avez franchi tellement de choses, il y a de l'amour. Donc, lui, qu'il ait envie de ce quotidien, c'est parce qu'en fait, lui, ça lui va bien, cette présence. Donc, il faut vraiment réfléchir sur peut-être aussi, dans votre enfance, vous voyez, ça a été peut-être difficile pour vous, en tant qu'enfant, de respecter la manière dont vous avez été éduquée. Et donc, comme vous, vous l'avez respectée enfant, vous n'autorisez pas votre conjoint, lui, à faire autrement. Parce que pour vous, ça a peut-être été violent, enfant, d'être comme ci, d'être comme ça, d'être bien ordonné, etc. Et en fait, voilà, c'est vraiment une invitation à être plus souple, peut-être plus bohème, peut-être lâcher prise, mettre de l'humour. Ah, de l'humour, il y en a. C'est son côté à lui, ça. Parce que vos différences, en fait, c'est ça, le merveilleux. C'est vraiment très difficile de le vivre au quotidien. Mais quand on arrive à prendre de la hauteur, ce sont nos différences qui sont belles. Et donc, évidemment, elles viennent gratter tous les jours. Elles viennent nous enquiquiner parce qu'on aimerait tellement faire comme on a envie de faire. Mais en fait, l'invitation de l'autre, elle n'est jamais complètement idiote pour nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est gentil. Je me demande d'aller vous mettre à côté de Mickaël, parce que je crois qu'on a trouvé une piste, une clé de réflexion. Vous êtes venu aussi pour faire une petite surprise à Mickaël. Oui. C'était quoi, cette petite surprise pour votre amoureux ? Il y a une petite citation que j'ai trouvée adorable. Et j'aurais juste voulu lui dire comme ça devant tout le monde, en fait, sans soucier du regard des autres ou quoi, que même si on est hyper différents, même si on a traversé des crises, même si on a entendu tout un tas de choses, il y a beaucoup de monde qui ne nous comprennent pas, mais je t'aime plus fort que tout. Merci. Merci.